M. Viano, Léon Barre, Patrice Pouvoir, Mme Sacchetti, Bassini Alice Vardivé, Mme Le Cotard, Salou Aper, Pronecy Domini, Mercurio Fédélie, Rofani Brigitte Pouvoir, M. Orogio, Girondi, Ricardie Evelyne, Chalvin Iris, Chanka Giselle Pouvoir, Mme Ricardie, Crétin Robert, Mirondon Gilbert, Pouvoir, M. Crétin, Crétin Chardin, Pouvoir, M. Sadou, Pesse Jean-Bou, Patou Jean-Noël, Présent. Merci. Nous allons désigner la secrétaire de séance qui vous propose Mme Monique et Lissot s'il y a des oppositions. Il y a des oppositions ou non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Nous allons procéder à l'ordre du jour. Approbation du procès verbal du Conseil municipal du 29 juin. Est-ce que vous avez des remarques ? Non ? Si, si. Oui. Oui, juste une petite remarque. Il y a une petite coquille. Page 52, le premier paragraphe. Je rebaptisais le projet nature en ville, ville en nature et pas bilan nature, comme c'est écrit. C'est bon ? D'autres, Romain ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Approbation du procès verbal du Conseil municipal du 20 juillet 2016. Des remarques ? Oui. Pour un droit de suite, cette fois. La dernière fois, vous nous aviez annoncé avoir proposé à la société du Nouveau-Port d'envisager la résiliation de la subconcession avec le chantier naval. C'était pour savoir si vous avez eu un retour de la part de la société du Nouveau-Port. Avant d'avoir un retour, nous sommes tournés vers la préfecture qui nous a dit qu'elle avait laissé un délai supplémentaire pour fournir les documents. À ce jour, le dossier n'a toujours pas été créé. Donc, nous avons renivelé un courrier en demandant cette fois-ci, beaucoup plus fermement, de résigner, de faire une reçue de contrat. D'accord. Donc, cette fois, vous avez réclamé. C'est la préfecture qui n'a pas l'air d'instruire. Donc, j'avoue, voilà. Donc, moi, je continue dans la logique principale. Et là, je demande une rupture à l'idée où il n'y a pas d'agrément. Donc, je... Voilà. Donc, la dernière fois, vous aviez proposé une rupture. Cette fois-ci, vous la réclamez. Non, j'avais assisté à faire une rupture. Et cette fois-ci, vous la réclamez. Là, maintenant, on n'a réclamé. Parce que, bon, la préfecture nous dit que le dossier est incomplet. Et là, en conséquence, de quoi, elle ne peut pas rester. Donc, on peut rester que je devais vous donner. À mesure où il n'y a pas de suite, je ne veux pas prendre. Et j'avais sollicité la... Vous savez, la liste des entreprises qui étaient intervenues sur le port et les procédures d'attribution des marchés. Est-ce que vous avez... Alors là, il ne... Donc, on a interrogé Camerillon, enfin, le port. Et vous nous avez dit qu'il n'était pas à l'obligation de passer des marchés. Qu'il prenait des entreprises. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir la liste, du coup, de ces entreprises ? Ah, je pense, oui, oui, oui. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci, madame Rayon est disposée à la parole. Merci. Alors, décision municipale prise par le maire en vertu de la disposition de l'article L21-22-22 du Côte général des collectivités et du Côte général. Alors, je ne vais pas vous les lire, parce que la loi de Mille oblige pas, et ça prend un certain temps. Donc, je vous invite à faire des remarques si vous en avez l'attention. Oui ? Non ? Oui ? Oui. Deux remarques, la première, sur la décision 234. qui concerne la préemption du fonds de commerce, la Pignate, avenue Clémenceau à Valorise, pour 95 000 euros. Et, en fait, pourquoi vous avez préhanté ce fonds de commerce ? Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas les murs, c'est seulement le fonds. Donc, pourquoi le fonds ? Et comment le montant a-t-il été défini ? C'est simplement, donc, nous avons décidé de préhanté, parce que nous avons besoin, ce jour, de commerce pour les artistes et les artistes en vêtements, puisqu'on voit arriver des artisans. Nous n'avons pas tant d'opportunités que ça, puisque les propriétaires, avant, avaient été pris, nous faisons clair, astronomiques, qui ne sont pas d'un des moyens. Et là, c'était à portée du budget. Et nous avons trouvé judicieux d'acheter, enfin, de préhanté ce local. Donc, c'était pour avoir l'assurance qu'un artiste ou un artisan allait occuper ce local plutôt qu'un autre commerce ? Ça peut être un artisan, parce qu'on a beaucoup d'artisans qui demandent, justement, des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent se lancer, qui n'ont pas les moyens. Donc, aujourd'hui, soit les locaux sont petits, soit nous n'avons pas de surface. Celui-ci est équipé, donc, effectivement, si ça peut venir aux jeunes, ou aux blanchers, ou traiteurs, voilà, on serait ravis. Autrement, nous avons aussi des artistes qui se proposent, qui veulent venir dans la rue Clémenceau. Voilà, la rue Clémenceau est aujourd'hui pré-demandée par les artistes. Sur le principe, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on préempte, et comme ça, que ça permet, justement, de répondre au mieux aux besoins de la commune, mais plutôt qu'agir au cas par cas. On en a déjà parlé, pour l'instant, on est au cas par cas. Ce serait peut-être bien de définir les grandes lignes de votre politique de préemption. C'est ça, c'est-à-dire, pouvoir avoir le maximum de commerce pour mettre des artistes et des proutiers, des artisans. Parce qu'on a beaucoup d'artisans, aujourd'hui, qui sortent des écoles et qui, malheureusement, on est sur la Côte d'Azur, n'ont pas les moyens. Et nous, nous n'avons pas forcément les commerces adaptés à leurs compétences. Donc, c'est vrai que ça fonctionne très bien, puisque, je ne sais pas si c'est mal ou pas, mais plusieurs artistes souhaitent maintenant déménager de l'invente et mondial pour s'orienter sur les anciens. Donc, il faut répondre aux... Il y a une dynamique, il faut répondre à cette dynamique. Si nous bloquons le système en laissant partir les commerces, ça va s'arrêter, ça va se stopper. L'idée, c'est de remplir, vraiment, la bulle et les morceaux avec des artistes et des artistes. De manière à en faire de cette ville, c'est l'idée au pas mal. Je vous remercie. C'est une économie qui est à la culture. Le second point que je voudrais aborder, c'est que j'étais assez surpris de ne pas voir dans les décisions, une des décisions que vous avez prises ces derniers temps, c'est la prolongation du délai, en fait, pour l'entreposage des gravats du Leclerc aux Tuilières. Juste pour rappeler le contexte, ils devaient retirer les gravats au 31 décembre 2015. On avait annoncé en conseil municipal un premier report jusqu'à juin, puis septembre, octobre et apparemment, vous avez pris la décision jusqu'à décembre. Ils devaient nous verser 500 000 euros pour pouvoir entreposer les gravats. Je crois qu'à ce jour, ils n'ont pas versé un nom. Ils ont pas versé tout le temps. Ils ont resté à devoir à 361 000 euros. Ils ont, depuis très longtemps, versé une première partie. D'accord. Donc ils doivent 361 000 euros. 361 000 euros. Aujourd'hui, nous sommes en médiation au tribunal de l'en-instance qui souhaite fortement solutionner cette affaire dans la mesure où il y a des entreprises qui risquent de faire valide si nous stockons net. Voilà. Avec des comptes en voie et tout ce qui va avec. Être payé, on va être payé. Ça, c'est clair. La somme est en réserve. Elle est bloquée. Simplement, il y a un conflit majeur entre les trois entreprises qui, effectivement, bloque naturellement le système. Mais, en ce qui concerne Leclerc, donc, qu'est-ce que c'est une valeur, s'engage, donc, il est engagé à signer. Et là, la personne qui chapeaute un petit peu tout le système s'engage à ce qu'on soit payé professionnel. il a souhaité même me faire un chèque sauf que je n'ai pas de contrat avec cette personne. Je ne peux pas accepter un chèque d'une personne qui n'est pas inscrite. Voilà. Être payé, on va être payé. Notre difficulté aujourd'hui, c'est de faire qu'il n'y ait pas de faillite. Voilà. Le tribunal, je vais en l'instant, c'est particulièrement le procureur qui nous a demandé de venir au tribunal ce que nous avons fait avec les services. On a trouvé, nous, on est toujours sur l'opposition. Les grammats sont évalués, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut donner un temps supplémentaire. Plusieurs événements, dont les indépendés, mais pas que. Des événements, parce qu'il y avait une plainte de probablement quelqu'un qui était concurrent, sans doute. Il y a une guerre terrible, j'ai dégoué vers ça, dans ce milieu. Et ça a retardé considérablement l'évolution des grammats. Là, on ne peut pas dire que c'est un moment qui est fondamenté, parce que véritablement, et il avait marché, et il n'évacue. L'action OTGI, c'est une action entre les trois... C'est une action pour l'heure, oui. La médiation, c'est une médiation entre les trois entre-paroleurs, en fait. Ce n'est pas une action de la ville, ce n'est pas la ville qui a enclenché une action. Non, parce que nous, on allait enclencher, pour tout dire, parce que, j'ai une patience qui est quand même active en écoutée, même que je suis réveillée à loin, il se trouve que nous allions engager la procédure. Le procureur nous a demandé d'essayer de passer par médiation pour le pardon. Il y a l'évident que l'OTGI est largement chargé un dossier et l'autre dossier plus grave que les nôtres, et il aurait aimé qu'on trouve une solution. Nous, on est disposés de toutes les solutions. Effectivement, on va être payés. Sauf que, bon, il faut que ça se termine un jour. Alors, ils sont d'accord pour le délai, ils ont validé leurs décisions, et pour autant, l'on est marqués que ça se termine, d'autant qu'arrive un projet de grande qualité derrière qu'on ne peut pas enclencher tant que, voilà, même si ce projet veut garder une partie des terres. C'est l'US, mais c'est comme ça. Encore deux points sur l'étuière. On apprend dans la décision du budget, dont on parlera un peu plus tard, qu'on a dépensé 505 000 euros pour consolider le vallon de la Valmasque justement au niveau des tuillères à côté des gravats. Non, c'est un peu plus loin et ça n'a rien à voir. C'est vraiment un ravissement du bas de la but qui a fait que les rochers se sont affissés et que, voilà, la DTPM demande de consolider rapidement. D'accord, c'est pas au niveau des gravats. C'est pas au niveau d'accord. En commission, j'avais posé la question et vous m'avez dit oui. Je pense que M. Sammo il ne peut pas pas à nous dire. C'est le vallon de la Valmasque en l'hiver, il n'y a que l'unique de la rivière sur lequel il y avait des enrogements qui ont été faits dans les années 90 qui ont soumis des dégâts depuis le 3 octobre 2015 et les enrogements sont déstabilisés et certains ont mis du vide de la rivière et il faut les reprendre. Donc nous avons mandaté un plus haut débit de spécialité. Nous avons fait un dossier à la demande de la DTM. très favorable pour l'instant. On attend les dernières réponses qui ont été nourrées et qui ont été remontées de nos questions et notamment pour rétorer la question de savoir les travaux en dehors de la période de la première de la tracienne etc. donc on se prie au reste de l'environnement. Ces dernières questions ne sont pas d'être répondues auprès de la DTM et de nos accords et les travaux vont commencer pas rapidement car on pourrait les faire avant les portes de l'hiver et pas avoir des risques graves de l'ondation. Et ça n'a rien à voir avec la partie haute et les lumières et le stockage de terre. Ce sont trois endroits dont l'hiver et les cartes et les photos à votre disposition si vous voulez prendre plus connaissance le dossier de DTM et là ça n'a rien à voir avec les gravats ce sont les pluies et les enrogements qui ont été faits pendant les hôpitaux de l'année 90 ont été déstabilisés et qui nous font impérativement en train. Donc je vais passer vos dispositions. Il y a eu deux grosses réguliers de DTM qui accompagnaient ce projet parce que ça nous pousse et c'est énorme. Il est bien évident aussi que les gravats et les responsables pensaient bien que la DDTM ne l'aurait pas fait plus. C'est pas fait simplement parce que c'est ça. C'est génial. Je crois que vous avez engagé une discussion avec la DDTM sur la question des gravats justement. C'est à dire. Je ne sais pas s'il n'y a pas une discussion entre la DDTM et la ville sur le fait que les gravats ne respectent pas forcément le... Non, il n'y a pas de souci. Non, la DDTM nous demande de faire débarrasser et ils sont partis prenants puisque c'est quand même le DGI qui demande une médiation de laisser du temps à l'entreprise pour qu'il n'est pas faillite. Voilà. On ne peut pas que toutes les têtes mais on s'adapte dans la mesure où on est payé ou derrière qu'il y a un projet qui arrive. voilà. Et les deux dernières questions que j'avais sur l'étudière c'est savoir si on pourrait déjà avoir copie de la convention qui prolonge le délai justement de la première et ensuite la deuxième question c'est est-ce que vous pensez que tous les gravats seront enlevés au mois de décembre ou pas et sinon est-ce que vous allez engager une action ferme contre le clair ? Monsieur Falcou je vais vous parler franchement si on engage une procédure contre la société elle arrête elle fait faillite ça veut dire que les gravats on les a pendant encore des mois donc nous notre intérêt c'est de débarrasser d'engager sur un autre projet qui est qualifiant pour le quartier et surtout pour le site voilà donc c'est vrai qu'aujourd'hui tous les partenaires sont d'accord avec nous pour dire l'intérêt de tout le monde c'est que cette entreprise ne dépose pas le bilan dans la mesure où tous les retards répétés lui ont fait perdre des marchés il y a quand même beaucoup d'enfants à la clé j'ai une conscience et de partager ça voilà c'est pas franchement positif voilà si effectivement ça n'avance pas et tout s'arrête on engagerra une procédure qui sera dommageable alors vendre les terres on peut toujours les dents parce qu'il y a en ce moment des constructions un petit peu partout sur le département on peut tout faire donc si on peut continuer et terminer proprement ce chantier je pense que c'est bien aussi d'autant que si la difficulté est un accès le projet qui arrive souhaiterait garder les terres voilà c'est paradoxal mais c'est comme ça à mon avis la difficulté à mon avis ça ne devra pas il n'y a pas de raison puisqu'on nous a demandé mon avis de terrain identique sauf que c'est un projet extrêmement qualifiant pour le site un projet de sport ce qui était son son nominicien donc ça serait très très bien pour la commune et surtout pour les enfants parce qu'ils auraient des activités très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir je peux me parler aussi madame la mer au moment maximal de stockage des terres il y avait environ en France 70 000 m3 de terres stockées une fois qu'on a terminé les escalations sur le fer aujourd'hui on est à 41 m3 donc on a déjà le décent 40 000 m3 on enlève le rythme de 10 000 de 8 000 à 10 000 m3 par mois et donc au mois de décembre il restera de l'ordre de 20 000 m3 et on devrait pouvoir y arriver assez rapidement et on est hors à l'intérieur et on est sur un risque de soutenir donc c'est une affaire maintenant de l'ordre de 3-4 mois pour finir à l'idée donc point numéro 2 il n'y a plus de questions point numéro 4 admission de nos valeurs budget principal exercice 2016 monsieur Perfond madame le maire mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs alors admission en non-valeur les services de la trésorerie proposent d'admettre en non-valeur des créances pour lesquelles le recouvrement est demeuré imprécueux malgré les diligences réglementaires notamment en raison de l'impossibilité de retrouver les débiteurs ou d'un montant inférieur aux sommes de poursuite à l'issue du travail de recherche menée entre les services de la trésorerie et de la ville le total des créances irreprouvrables s'élève pour le budget principal à 15 868 euros 89 centimes l'admission en non-valeur correspond seulement à un impurement comptable l'action en recouvrement demeurant théoriquement possible les crédits nécessaires étant inscrits au compte correspondant du budget principal dans l'exercice en cours il est proposé d'admettre en non-valeur l'ensemble des créances irrécouvrables listé dans le tableau récapitulatif annexé établi à partir des états transmis par la trésorerie le conseil municipal vu l'exposé relatif à l'admission en non-valeur de certaines créances pour 2016 du tableau afférent vu l'article F2541-2 du code général du code équilibre et territorial vu les crédits prévus au budget principal sur le compte 6541 créances inscrits dans non-valeur vu l'avis de la commission des finances qui s'est réunie le 2 novembre 2016 après en avoir délivré décide l'admission en non-valeur des sommes restant en revue pour chacun des titres présentés dans le tableau annexé soit un montant total de 15 1868,89 dit que la chance correspondante sera constatée à l'article 6541 fonction 01 du budget principal voilà donc ce tableau vous l'avez eu un petit peu après mais vous l'avez eu c'est comme chaque année on a donné en non-valeur un certain nombre de titres qui n'ont pas pu être recouvrés je vous le rappelle que ce travail est fait sur proposition de la trésorerie après étude commune entre les services de la ville et de la trésorerie pour rechercher les personnes qui n'ont pas d'adresse voilà oui ce tableau que vous parlez est annexé à la délibération effectivement vous nous avez communiqué en séance de la commission de finances on n'a pas le temps trop de regarder dessus et je me rappelle une question tout du moins sur un titre la participation phase est-ce qu'on peut avoir une explication de quoi s'agit-il ce qu'on tera à ce pays on comprend mais participation phase ça reste dans le fil il y a quand même 1 600 euros voilà et on avait quand même les années précédentes on avait le bénéfice d'avoir un tableau qui figurait le nom du déviteur c'est plus le cas maintenant ça nous a été largement reproché oui mais bon on ne peut pas ajouter un papier c'est un moyen pour nous de vous dire c'est un moyen pour vous sauf qu'à l'heure actuelle comme il n'y a c'est un moyen pour la commune la commune est au courant sauf que maintenant comme il n'y a plus du tout de cadre de morale tout est diffusé sur les réseaux on ne peut pas on ne peut pas prendre la responsabilité de jeter en bâture des noms c'est pas possible on peut avoir une explication de votre participation tout à fait écoutez on va rechercher ça parce que 2011 monsieur Giraud vous étiez à l'époque à ma place donc là je ne peux pas vous le dire on va chercher vous étiez là ça vous pose un problème non pas du coup mais en fait je ne peux pas vous ramener que j'y étais vous étiez on va parler on va parler tout à sauré ne vous énervez pas monsieur Giraud j'étais à votre place de tir à mienne et voilà donc en 2011 vous y étiez on va chercher ne vous inquiétez pas on va passer la soirée ensemble oui voilà donc d'autres questions monsieur Pacquot non non donc nous allons procéder au bord qui est contre qui s'abstient très bien donc avant de passer au point 5 je voulais vous présenter mon nouveau chef de service donc le directeur des finances monsieur Ginette c'est bien arrivé que je salue et à qui je souhaite la bienvenue donc nous avons beaucoup de bonheur à l'avoir avec nous parce que nous fonctionnons très bien nous avons les mêmes méthodes vous présentez aussi monsieur Orlando qui est DGA et DRH donc il cumule les deux fonctions ce sont des fonctions très complémentaires et en accord avec le centre de gestion 06 on a estimé que ce qui est souhaitable pour le bon fonctionnement de la mienne je lui souhaite une bienvenue il est là depuis pas mal de temps déjà il avait pris sur ses vacances pour venir un petit peu se familiariser avec le fonctionnement de la mairie et je dois dire que j'ai l'impression qu'il est là depuis très longtemps voilà bienvenue nous allons passer au point 5 décision modifiative numéro 1 du budget principal exercice 2016 monsieur DER alors le budget primitif 2016 a été voté avec reprise des résultats 2015 le 18 mars 2016 nous en sommes la décision budgétaire modificative donc la DM d'aujourd'hui présentée à ce conseil vient actualiser et modifier certains crédits ouverts au budget principal avec les masses suivantes comme vous pouvez le constater comme vous pouvez le constater dans le budget cap voilà j'espère que vous faites tout le temps c'est une DM qui est très équilibrée au niveau des dépenses et des recettes à hauteur de 1 120 429 euros en fonctionnement et 3 286 069 euros en investissement ce qui est un total à peu près 4 4 000 000 euros donc la présentation du contenu décision modificative se fera en suivant la chaîne du financement c'est à dire les produits de fonctionnement les charges de fonctionnement l'épargne les dépenses d'investissement recettes d'investissement et pour finir l'emploi d'équilibre commençons donc par la section de fonctionnement alors pour les dépenses et les recettes les mouvements réels seront distingués des mouvements d'ordre c'est à dire des écritures du mouvement comptable c'est important donc c'est peut-être pas lire tous les chiffres je crois que l'essentiel si vous voulez je reprendrai vos questions si vous en avez mais ça avait été débattu en commission des finances ce qui est important de noter au niveau des recettes de la section de fonctionnement c'est qu'il y a 1 million 66 740 euros de produits supplémentaires ça c'est une bonne nouvelle et ces 1 million de recettes de produits supplémentaires sont essentiellement dues à des augmentations des droits de mutation pour un peu plus de 500 euros des réajustements également au niveau des dotations de solidarité communautaire et de l'attribution de compensation ainsi que d'autres petites subventions que nous avons réussi à obtenir voilà donc 1 million c'est bien et il est issu surtout d'une prudence que nous avions faite puisque nous étions partis sur les chiffres de l'année passée donc pas de surprise si il y a une surprise c'est une bonne nouvelle puisque nous récupérons 1 million je répète 66 740 euros exactement de recettes supplémentaires au niveau donc au niveau des pourcentages ça fait à peu près 2,6% des produits réels par rapport au prévu du budget primitif voilà donc ça nous fait arriver à 42 et 34 millions on va peut-être passer maintenant donc aux dépenses de la section de fonctionnement alors là aussi s'agissant des charges réelles les ajustements vous les avez sous les yeux pareil le BP dans la commune gauche la proposition de la PL et le total pour le budget 2007 après codicitation voilà donc je crois que le principal fait qui est à retenir dans les charges réelles de fonctionnement c'est la baisse des charges financières et vous savez c'est essentiellement dû à la renégociation de l'emprunt euro en Suisse je vous rappelle que sans cette renégociation les intérêts que nous allions calculer se seraient se seraient montés à 857 000 euros après cette renégociation nous avons donc réalisé une économie de plus de 720 000 euros 722 000 euros exactement je voudrais rappeler quand même que cette renégociation elle a été difficile elle a été menée par madame le maire à Paris et j'ai été effectivement son seul témoin je voudrais quand même rappeler que sans la détermination d'un maire en particulier de madame le maire aujourd'hui face à Bercy face à l'état face à un directeur des finances on n'aurait jamais obtenu cette renégociation puisque quelques jours après lorsque nous sommes redescendus nous attendions ce coup de téléphone nous n'avons eu le téléphone de la Suisse qui enfin nous proposait des taux beaucoup plus bas et cela a été accepté par l'ensemble des élus qui sont là aujourd'hui et on vous en remercie encore une fois on va passer peut-être donc directement à la section d'investissement au niveau des dépenses d'investissement tout d'abord s'agissant des dépenses réelles les ajustements donc ils sont marqués dans ce tableau toujours le même ainsi le BP avec les restes à réaliser pour l'excel la proposition de l'ATM et le total au final donc il s'agit pour l'essentiel donc vous l'avez sur votre feuille de constater au chapitre 20 l'engagement d'études pour la base nautique et pour la faisabilité d'un établissement dédié aux personnes handicapées ainsi qu'acquisition de fonds de commerce ou droit au bagne au chapitre 21 les dépenses en matériel de sécurité informatique ainsi que des acquisitions immobilières au chapitre 23 l'aménagement des abords de l'île de Rémena les travaux du ballon de la Vanna dont on a parlé tout à l'heure et des travaux aussi de sécurisation et de mise en accessibilité du bâtiment au chapitre 16 le montant connu du capital de la dette à rembourser au final je crois que là aussi si on a quelque chose à revenir on va essayer d'être synthétique c'est qu'il y a 1,7 million d'investissements supplémentaires ce qui est beaucoup mais il faut quand même se rappeler que ces 1,7 million d'investissements supplémentaires sont dus à l'île Oéna le fameux l'île Oéna 720 000 euros et son aménagement qui n'arrive pas à être prévu et qui est prévu pour 150 000 euros ce qui fait on arrive pratiquement à 1 million d'euros auxquels pour ajouter 500 000 euros de laval-masques et 175 000 euros exactement de travaux de sécurisation qui ont été faits pour les écoles suite aux attentats et aux mesures d'urgence que Mme le maire a pris très rapidement voilà donc retenez simplement que dans ces 1,7 million en gros il y a 1 million pour l'île Oéna et 500 000 pour les travaux d'un temps clair voilà on va passer peut-être donc aux recettes de la section d'investissement s'agissant des recettes réelles et justement vous les avez dans le tableau là aussi je ne veux peut-être pas rentrer dans le détail il y a une ligne qui me semble importante c'est le chapitre 16 avec les emprunts et les dettes assimilées ou si vous avez bien suivi vous vous rendez compte que nous allons diminuer notre emprunt de 2 millions 8 alors comment on arrive à diminuer l'emploi de 2 millions 8 tout simplement c'est parce que nous avons fait un autofinancement nous avons réussi à dégager un autofinancement de 2 millions 6 il y a des recettes d'investissement plus importantes de 1 million 9 et il y a des dépenses d'investissement malgré tout important de 1 million 7 ça fait au final un bilan de 2 millions 8 et c'est avec ce 2 millions 8 que nous allons diminuer notre emprunt voilà en synthèse l'équilibre général et le vote là aussi vous avez le tableau je ne vais pas vous le décortiquer toujours la même chose je ne vais pas le lire je pense que je vais directement aller à la synthèse je pense que la synthèse elle est facile à faire cette DM se caractérise par une diminution significative des charges 3,8% ce qui fait 1,5 million une progression aussi significative des recettes puisque nous avons plus de 2,6% 1 million je vous l'ai dit tout à l'heure ces deux caractéristiques font que nous avons réussi à dégager un autofinancement de 2,6 millions et avec cet autofinancement on va baisser l'emprunt d'équilibre puisqu'il passe de 7 millions à 4,2 millions ce qui fait 2,8 millions de baisse malgré je vous le rappelle une augmentation des crédits d'équipement de 1,7 millions voilà je peux passer directement à la conclusion au vu des explications le conseil est invité à voter la vision du déterminatif numéro 1 du budget principal pour 2016 détaillée dans le document budgétaire joint par chapitre et sans vote formel sur chacun des chapitres le conseil municipal vu la note de synthèse relative à la décision budgétaire et équilibrative numéro 1 du budget principal pour 2016 vu le col général des collectivités théoriennes notamment ses articles L231-1 L232-2 et L231-7 vu l'inscription budgétaire et comptable M14 vu l'avis de la commission des finances qui s'est réunie le 2 novembre 2016 après en avoir délibéré à vous la décision budgétaire motivée numéro 1 de l'exercice 2016 du budget principal arrêté en défense et en 7 à la somme de 4 millions 406 490 euros dit que cette décision budgétaire est votée par chapitre conformément à la nomenclature comptable M14 voilà madame la maire je m'éternue beaucoup merci qui souhaite intervenir vous avez pas quelque chose à dire bon bah alors là et oui quand c'est bon c'est plus ça vous chiffonne ça vous chiffonne ça vous chiffonne je peux toujours dire quelque chose si vous voulez non mais c'est une décision qui ne modifie pas en profondeur votre budget donc c'est un réglage d'étape donc il n'y a pas ça n'amène pas de 2 millions 6 de nos financements avec un emprunt on ne peut pas dire que quand même c'est négatif un petit compliment je vous assure ça ne vous fera pas passer une bonne soirée vous croyez que vous disiez que c'est dans une opposition constructive alors vous soyez conscient construisez avec nous monsieur aujourd'hui ou jamais vous avez rappelé que j'ai voté et appuyé la renégociation de l'emprunt toxique et je continue à la défendre devant les habitants même s'ils ont du mal à le comprendre et là dessus on se retrouve et mon engagement sur l'emprunt toxique je le défends à vos côtés on a toujours parlé de la même voie sur ce dossier on considère que ça compte du plan alors monsieur j'ai eu un compliment faites un méchant sur vous-même je vous ai dit tout à l'heure voilà pour la ville je vous conviens bon la seule chose que je peux dire c'est que comment on a fait mieux et là vous voulez me faire parler alors on est étonné vous avez fait mieux dans cette inquiétude oui vous avez fait mieux dans le cas il y aurait des outils bon mais c'est supérieur au capital de la paix c'est tout mais bon ça on le sait mais vous savez très bien mais oui mais vous voulez me faire parler bah d'accord vous savez très bien qu'on arrête à 2,5 millions et qu'on passe pas là-bas donc vous allez nous dire qu'on est bon merci monsieur Jérôme donc monsieur Jérôme a dit qu'on était bon j'apprécie il est bonne disposition pour terminer le projet l'élel on peut être plus satisfait oui on a tout réglé d'un seul tenant parce que ça aussi il fallait vous le souligner on a complètement réglé l'île au LN1 qui va être réceptionné normalement en fin décembre donc là aussi c'est un effort financier considérable et voilà monsieur Pes non c'est ça c'est un petit commentaire pour les sages j'en ai un alors comme j'ai un petit commentaire je ne vais pas me dire je vais être la clé néanmoins effectivement le recours le recours à un coup à un retour de cabinet au 2 reste quand même important même si on en connaît les réseaux et surtout dans le cours de la dette de 700 de 74 000 euros qui représente le 104% des recettes et le reste du continent et l'artement supérieur au commun de la magistrate qui est plutôt de l'ordre de 77% mais nous en connaissons toutes les raisons et je pensais à notre ami Vigérot nous en compterons encore dans de très nombreuses années les scénales de l'héritage qu'on désignait déjà à l'époque comme le procédé plus fois soyeur de votre commune mais dans des places de l'honneur de leçon et de l'exemple qui sévit sur les réseaux sociaux je continuerai de dire que votre marge de valeur est réduite et que sur le plan financier de jour votre action elle doit être régligeable je suis beaucoup plus réservé sur les effets de votre politique de relance de l'activité et je constate que la voiture déployée n'est pas à la hauteur des ambitions pour notre commune et produit encore des effets trop timides alors je veux dire sur les mêmes points on ne demande pas de référent au mandat d'adjoint à la relance économique et au commerce vous avez laissé se répandre le sentiment d'abandon du secteur et dire encore d'incompétence à la matière cela se ressort fortement chez tous les acteurs économiques de notre ville la relance économique de notre commune passe sans doute aussi par la culture et plus précisément par la culture culturelle là encore vous n'avez positionné aucune personne à la meneur même si je reprenais le travail de madame Roise et de madame Anthony n'y a aucun intérêt du procureur privilégié et là aussi le choc est assez géré de secteur majeur pour la relance économique vous avez délaissé au lieu de tous cela crée de la politique et là dès le contraire ça devrait créer de l'espoir l'animation et malgré les efforts déployants par toute l'équipe restent fébride essentiellement pour ma commune financière ce qui limite très grandement l'actualité de notre commune à la fois pour les intramuraux que pour les visiteurs extérieurs dont nous avons on n'est pas dans la même commune on n'est pas dans la même commune monsieur visiblement parce que les chiffres que j'ai là tant les chiffres d'affaires que les chiffres des visiteurs sont en hausse considérable et puis le reste dans la même ville moi hier soir j'avais tous les commerces c'est pas ce que j'ai entendu alors c'est vrai c'est pas ce que vous avez entendu mais on ne vous dit pas tout mais vous on vous dit et moi on ne me dit pas et quand ils me disent leur chiffre d'affaires c'est des mensonges quand ils augmentent les 30% de chiffres c'est des mensonges et puis alors pour sérieusement il y a la crise profonde qu'il traverse nos services et notamment le CDN mais tant seulement mais monsieur seulement et je ne me dirai pas la responsabilité énorme de votre adjoint en charte de l'univers au sein de vos services monsieur Salon et je savais l'arrivée de monsieur Rambo dire que finalement nous avons beaucoup d'espoir nous mettons beaucoup d'espoir en lui que la tâche est difficile mais je pense que c'est un homme de métier et puis pour nous voir on a mis ses enjeux à la hauteur de l'univers alors je passerai sur les mouvements personnels des brimades des injustices qui font les gens non seulement pour les personnels municipaux mais aussi pour l'ambiance générale qui règnent au sein des services municipaux les services sont touchés par cette gestion très agréatoire de l'ordre de force humaine jusque chez nos fonctionnaires de police et ne sont pas les quelques véhicules neufs de la police municipale qui font comme l'ordre que je crois en ferai bon j'arrête là parce que vous demandez oui je pense qu'on a la même lecture des services en fait ce que je vous demande c'est une véritable partie de conscience c'est d'accepter de ne pas être spécialisant l'identité des points interjectifs et de préparer à l'étude qui s'est passé sur les compétences la relance économique la culture c'est à dire c'est à dire il faut juste aujourd'hui si on prononce le mot la vérité être vraiment dans la vérité c'est pas la vérité c'est à dire et ça c'est profondément décent c'est à dire c'est à dire je vais pas revenir sur des sujets que vous avez vu dans la presse qui ont élevé beaucoup de monde les gens sont très choqués j'ai quand même j'ai quand même assisté à cette cérémonie du souvenir français comme j'assiste à toutes les cérémonies patriotiques parce que je vous remercie pour le souvenir français pour tous les gens qui finalement nous gardent la mémoire je trouve que c'est important pour nos jeunes donc évidemment j'ai pas fait d'esclos dans la rue mais c'est vrai que nous avons été aussi choqués alors aujourd'hui votre entreprise nous dit c'est une erreur de service j'en suis pas sûr quand j'entends aussi des discours qui sont faits par les uns et par les autres notamment chez LR et chez tout le monde sur la laïcité je crois qu'ils n'ont pas bien compris ce que c'était la laïcité et je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce jeu et qu'il faut vraiment attendre le cas de la laïcité c'est par exemple quand on a la laïcité on met par exemple on parle fort dans les cartes aussi de la laïcité peut-être que là aussi quand on est sur la laïcité on ne trouve pas les fêtes religieuses on ne peut peut-être pas garder des places à l'église en fait il y a quand même des tas de choses qui rentrent à la laïcité et on n'a pas une grande idée ici je pense c'est ce qui est vraiment laïcité moi je respecte les us et coutumes je respecte la tradition je respecte les anciens combattants les anciens combattants sont meurtris par ce débat les meurtris maintenant je les ai rencontrés ils sont extrêmement choqués c'est une atteinte à leur devoir de mémoire ils ont toujours fonctionné comme ça ils considèrent qu'il est naturel de passer par la baisse on se vraiment plie à ce respect de la mémoire des anciens combattants je n'irai jamais sur une politique de cette sorte jamais jamais et on continuera tant que les anciens combattants nous demanderons ce type de dommage pour honorer la mort ils ont été blessés comme vous imaginez même pas je ne pensais même pas j'étais même surprise parce que certains qui ne m'appellent jamais m'ont appelé dans une souffrance absolue comme si on ne respectait plus ce qui était le plus sacré c'est à dire leur mort vraiment alors pour le carton tout simple on est quand même allé faire une enquête ça s'est toujours fait ça a toujours été intitulé comme ça et effectivement monsieur Molestine étant pas là naturellement les services ont repris les mêmes cartons on est remonté en 2011 en 2012 c'est les mêmes cartons je suis étonnée que depuis 2014 ça se fasse comme ça et qu'il n'y ait pas eu d'émotion plus que ça et que ça arrive à un moment curieux où on se réveille en se rendant que c'est comme ça depuis 2014 c'est vrai que ceci étant dit ça n'avait pas lieu d'être comme intitulé ça j'en suis tout à fait consciente nous on a toujours fait ce que nous demandent les anciens combattants c'est un devoir de mémoire on a une conscience et le respect de ce qui est sacré voilà là pour eux c'est un sacrilège cette polémique est un sacrilège je n'irai pas sur ce débat je ne polémiquerai pas on fait ça et on continuera à le faire on modifiera à l'intitulé bien évidemment monsieur Moët qui a donné les conseils dans son sens mais on ne s'en rajoute cette polémique on tient d'accord avec vous et c'est pour ça évidemment même si on peut être trop choqué par ces cartons de cette année l'année d'avant et les dix derniers dernières années pour moi évidemment par le respect que j'ai pour ces anciens combattants et notamment pour le soutenir français et pour le travail énorme qui est fait et tant mieux que ça soit passé le lendemain toute la veille d'ailleurs si on veut se satisfaire de quelque chose moi je vous invite à vraiment vous appeler sincèrement quand vous parlez de laïcité faisons appliquons ces règles de laïcité mais réellement profondément complètement alors vraiment je pense qu'à la virgule on travaille sur chaque décision un peu spécifique on travaille à respecter et à rester dans le cadre je vous me assure ça ça ne me dit mais on ne on n'effacera pas notre ambition française la France et la France on ne peut pas la changer parce que ça c'est le contraire on est rentré dans une période de neuf mois d'élection ça n'a rien à voir ça oui s'il est évidemment possible et vous savez bien vous savez bien que ça a à voir c'est un peu je serais médiatisé mais ça n'a rien à voir avec ces politiques je vous demande très objectivement c'est de ne pas rentrer dans ce jeu que vous aviez vouloir soutenir les uns ou les autres c'est une chose je ne pense à rien ne mettez pas cette enjeu de laïcité sur un enjeu politique national ah non non moi la laïcité c'est la laïcité les valeurs d'un Français les valeurs d'un France et les traditions de la France je les respecte et rien ne fera bouger nos yotas je vous l'assure je respecte il y a du sacré dans notre histoire française et il faut la respecter on a eu beaucoup de morts beaucoup de sans verser et ça c'est intouchable c'est ça que tu as visé alors certains ne la pressent pas c'est leur droit c'est leur liberté je respecte la liberté de chacun en ce qui me concerne je respecte ce qui est sacré c'est fondamental chez moi je ne pourrai jamais blesser quelqu'un et surtout pas d'ancien compétent qui a blessé beaucoup de choses sur le terrain de la terre voilà c'est pas possible donc je ne m'irai jamais sur ce genre c'est la histoire de carton où on vient convenir pour la laïcité elle est respectée partout ça je vous l'assure je n'ai jamais dérangé à quoi que ce soit je remets de la laïcité c'est tout qu'on soit bien clair on ne peut pas donner aux uns et retirer aux autres c'est pas possible donc on est tous sur le même plan ça se passe très bien ça se dit contrairement à ce que ça se raconte la politique se fait pas dans les raisons sociales parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas de morale il n'y a pas de règles il n'y a pas de conscience donc moi la politique a une morale a une conscience et a des règles et je m'y tiens c'est pour ça que je ne vais pas débattre avec sur des jugés comme ceux-ci voilà pour les autres proches on est très fort à croire je vous assure on est trois sur la culture moi j'ai la capacité d'ouvrir les portes je le fais pour mes deux collègues et ça se fonctionne très très bien elle gagne le temps considérable et l'économie se porte de mieux en mieux je vous le dis je vous emmènerai un jour vous balader et écoutez ce que les commerces non non peut-être qu'à vous ils vous disent si vous êtes dans l'opposition donc le mieux quand on voit un opposant c'est le mieux parce qu'on est sûr que comme ça ça fonctionnera moi je leur demande la réalité la vérité je leur dis si ça ne fonctionne pas vous me dites pourquoi où, quand, comment qu'est-ce qu'on peut faire voilà on fait on modifie on rectifie moi je n'ai pas de soucis avec ça je ne suis pas ni psychologiste ni j'ai la vérité absolue je m'attache à aller voir les commerçants ce que j'ai fait hier je fais tous les ateliers toutes les boutiques et je leur ai demandé très clairement ce qui allait ce qu'il n'est pas ils m'ont dit qu'ils ont été extrêmement étonnés par le monde voilà alors certains travaillent plus que l'autre parce qu'ils n'ont pas fait des produits qui répondent à la demande ça c'est aussi autre chose j'ai des ateliers qui s'installent constamment donc ça veut dire qu'il y a un appel j'ai des retours de cartes formidables Denis ils tous me demandent mais qu'est-ce qui se passe ça valorise le valorise change il faut regarder autrement que simplement les gens qui critiquent c'est pas positif il faut regarder la somme énorme de ceux qui sont contents hier j'ai tourné aussi dans toutes les galeries avec toujours le même message donc j'ai eu ce même message sur la piétonisation de la ville pour les premiers jeudi du mois aujourd'hui aujourd'hui j'ai le même message et je leur demande à tous de jouer le jeu et d'arriver à l'été qu'on arrive cet été à faire tous les jeudis c'est-à-dire le jeudi à valoriser galerie vraiment quelque chose qui soit labellisé avec parce que les codes aussi les commerces ont changé il y a beaucoup de choses qui ont changé donc la piétonisation c'est pas la piétonisation c'est aujourd'hui il y a un véritable besoin de pouvoir déambuler je crois qu'on peut arriver à faire quelque chose donc croyait qu'hier soir sur toute ma soirée je pouvais aussi faire votre job je voulais être positif et néanmoins néanmoins et ce retour je vais exprimer là assez rapidement parce que finalement on pourrait on pourrait les développer et je sais que ça va faire tard et tout le monde ne tiendra peut-être pas à l'autre le monde tu ne me rappelles pas je le disais tout simplement mais non mais c'est pour ça que je vais la faire courte parce que je ne veux pas mais très clairement non non le message que nous déploie est très positif mais finalement les retours puisque je suis comme je suis assez positif finalement les retours sont assez honnêtes et il y a quand même il y a quand même des frais et je pense qu'il faut vraiment les prendre non il faut sortir vraiment sincèrement il faut sortir d'assistance on ne peut pas j'en ai discuté avec chaque boutique chaque atelier chaque conversant chaque artiste voilà amenez-nous du monde c'est complètement irréaliste nous on amène du monde par l'attractivité générale de la vie c'est ce qui se passe c'est pour ça qu'il y a eu du monde encore au mois d'octobre parce qu'il y a eu une attractivité j'ai rencontré énormément de gens de Cannes des gens d'Antilles des gens de Nice des gens de Biote qui venaient et qui étaient heureux en disant va-t-il ça a changé voilà moi je travaille avec mes collègues pas que culture animation mais aussi les autres parce que les travaux l'environnement les jardins ça fait partie de l'attractivité on travaille sur tous les domaines vraiment et je les accompagne autant faire ce que chaque fois qu'il faut que je joue ou que je dénoue un problème ou véritablement que je serve de levier je suis à leur côté c'est pour ça qu'on est forte à trois on travaille à trois et systématiquement suivant les gens qui arrivent dans la commune elles ont leur secteur et ça fonctionne très bien je ne suis pas sûre qu'une seule personne pourrait faire autant que ce que nous faisons à trois elles sont vraiment à la manœuvre tout le temps tout le temps donc on a ce vieux modèle il faut je ne suis pas contraint d'avoir une agent avec la culture quand tout ira bien quand il y a une machine quand l'agent c'est le référent pour ça que j'ai la volée mais je vous assure que tous les artistes qui sont là où il faut aller taper ils connaissent ils savent qui appeler quand c'est l'animation événementielle c'est Mme René Chilly quand c'est la culture c'est Mme Noir c'est Mme Antony quand je dois valider un gros projet où là à un moment il y aura un accompagnement elle mienne de moi avec la personne et on débloque et on ouvre et on crédite et on budget etc. on travaille on a une habitude de travail de groupe je vous assure que c'est très positif très très positif et après il y a tous les services qui sont absolument remarquables alors j'en profite pour donner une grande explication concernant l'occupation de la buvette de Minotor parce que je ne vais pas les résoudre vous disiez oui non je ne les lis pas je ne les lis pas sauf que ça a impacté mon service culturel qui n'a pas l'habitude justement de lire mais on s'est débrouillé pour leur passer quelques quelques pages tellement de factures basse que c'était absolument ça les a choqués voilà on s'en fait tu comprends alors je dois vous dire que la buvette à tout de rôle est confiée depuis toujours puisque j'ai là le retour de 2012 est confiée régulièrement à toutes sortes d'associations donc on voit la mire d'argile on voit A.E.R.O.M.B.G. le comité d'Arméga le comité Saint-Sauveur le comité Saint-Sauveur les amis de Valorique Refuge Jean et aussi Vivalgo dans certaines circonstances en ce qui concerne le strict effectivement Vivalgo et lui la buvette à la demande il faut le savoir du service culturel pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas d'animation dans le groupe donc le service culturel a fait la chance de la Vivalgo une journée le lendemain c'était une autre association qui venait parce que dans le cadre d'une grosse manifestation il est important d'animer avec une buvette et de servir voilà la mairie ne peut pas s'en charger on ne peut pas travailler sur du commerce de ce style il est évident que chaque association prend un risque énorme parce qu'elle doit acheter son stock et si ça ne se vend pas elle va se mettre le stock voilà donc c'est vraiment une polémique très bas de gamme très bas de gamme qui a choqué le service culturel comme s'il faisait une fleur c'est simplement un service qu'il a demandé la plupart des associations ne souhaitent pas tenir la buvette parce qu'elles ne veulent pas prendre un risque financier voilà c'est aussi simple que ça moi je ne pourrais pas nécessaire expliquer cette buvette c'est ce que je veux dire monsieur parce que c'est tellement le niveau entre ces sites orduriers ces sites qui orduriers et on le connait on le connait bien et quelques élus et pour quelques-uns qui sont présents dans cette salle qui ne sont pas aujourd'hui mais qui se permettent de leur envoyer des photos pendant des événements importants voire religieux pour salir enfin moi c'est Victor Durier j'ai rien à leur dire néanmoins néanmoins ce que c'est le buvette pour la petite histoire parce qu'elle est très elle est très drôle trois jours avant le service culturel m'appel en me disant on est embêté on a fait le street art et en fait on n'avait pas personne pour tenir la buvette le samedi soir on est très embêté on n'y a pas pensé est-ce que tu crois que tu pourrais avoir des bénévoles j'en sais rien moi je travaille donc j'ai demandé à des bénévoles qui font partie de mon association dont notre président de l'association qui est venu nous aider et qui nous ont dit oui on a répondu oui on va aller la faire en sachant que cette buvette quand on a dit oui elle on l'ouvrait à 19h pour la fermer à 22h sur une pièce de théâtre qui n'a pas qu'il n'avait de respect vous imaginez ce qu'on allait faire comme recette c'est à dire on fait pratiquement rien et à la sortie moins que rien d'accord donc ensuite on nous a dit de venir un petit peu plus tôt parce qu'au moins que vous essayez de nous découler un petit peu du stock de ce que vous avez acheté bon écoutez un petit peu plus tôt on a été on a pas été on a pas été de bon apprément d'ici c'était plus qu'on se parait qu'on a vu des belles choses alors aller venir nous chercher pour nous dire vous allez faire de la subvention déguisée enfin entre les abrutis qui écrivent ça et les abrutis qui le comportent et les abrutis qui le croient franchement ça fait quand même beaucoup de monde alors moi ça m'a à la limite ça m'a même fait rire ça m'a même fait rire vous savez bien que ça n'est pas d'abruti c'est casser les gens non c'est tout c'est toujours la même c'est une méthode ordurière qui tourne des années moi c'est pas tant c'est pas tant l'orgurier qui véhicule ces méthodes qui me gênent puisque celui-là je veux dire c'est pas si vaut plus que la crotte sur laquelle on a reçu néanmoins un point s'il me gêne le plus c'est que des gens finalement viennent s'approcher à ça pour régler des comptes avec les uns et les autres c'est pas des politiques donc je trouve ça juste en autant je voulais pas en faire état je voulais pas en faire état moi je trouvais ça je voulais pas parce que le service culturel m'a contacté en disant on aimerait on aimerait quand même que la vérité soit rétablie donc je leur vois ça vu le travail phénoménal et tout ce qu'ils font aujourd'hui fonctionne donc j'en profite pour féliciter à la femme madame Antonini madame Oise pour leur service pour la réussite de leur manifestation et je remercie les associations qui répondent à la demande du service culturel ils ont été blessés ce sont des gens très professionnels qui travaillent beaucoup et ils n'ont pas compris je ne lis pas c'est une règle que je me suis posée sauf que quand ils se sentent blessés les uns comme les autres ils m'apportent la preuve de leur de leur problème voilà et à ce moment là j'ai dit que j'allais intervenir pour rétifier le service culturel ne copine pas ne sert personne ne donne pas de subvention des visées travail pour la commune et travaille bien puisque tous les spectacles sont vérifiés aujourd'hui donc à vous voilà et pour continuer avec ce sujet cette subvention des visées c'est 10 heures de présence pour 5 personnes c'est-à-dire c'est 50 heures de travail et globalement on reversera 10% à la commune qui représentera une somme à peu près de 15 euros ou 16 euros nous dire l'ampleur de la subvention des visées c'est-à-dire le droit du public à la commune donc nous allons passer au vote de la décision oui oui avant de voter je voudrais quand même remercier le directeur financier parce que la présentation a été pour moi très claire très facile à lire et j'espère que j'avais apprécié son premier travail voilà merci monsieur donc nous procédons en vote qui est contre qui s'abstient décision qui est contre qui s'abstient merci donc point 6 musée nationale la guerre et la paix convention de gestion avec le ministère de la culture et la réunion des musées nationaux par délibération du 10 octobre 1973 le conseil municipal avait décidé de céder à l'état la chapelle du château de Valoris qui abrite l'oeuvre de Picasso la guerre et la paix les peintures de Picasso exécutées pour l'ancienne chapelle du château de Valoris ont été données à l'état en 1956 pour y être installé devenu musée national un conservateur fonctionnaire d'état assure depuis la responsabilité de cet espace cependant compte tenu de son implication avec le musée municipal des conventions entre les services de l'état et de la commune ont depuis réglé les conditions de gestion et l'accueil du public c'est ainsi que la convention annexée à la présente est proposée à l'approbation du conseil municipal pour une virée de trois ans la responsabilité scientifique et culturelle reste de la compétence du directeur des lignes nationaux du XXe siècle des alpes maritimes en qualité de propriétaire le ministère est responsable du clos et du couvert pour la partie du appartenant et met à la disposition de la ville le petit local abritant la librairie en contrepartie d'administration l'entretien de la chapelle les dépenses courantes et la surveillance des lieux et conserver le produit de l'ensemble de la ville des plus il est demandé au conseil municipal d'adopter la convention annexée à la présente pour une durée de trois ans donc je crois que vous avez pris connaissance de la convention oui ? non ? des questions ? non ? qui est contre ? qui s'abstient ? merci point 6 donc point 7 tarification et communiste de musique et de danse madame Anthony madame le maire mesdames messieurs les élus mesdames messieurs bonsoir la ville de Valorise d'Opjuon a mis en place une tarification attractive d'accès aux cours de loisirs culturels afin d'asseoir sa politique en faveur des enfants et de la jeunesse pour répondre à une demande croissante d'inscription aux cours individuels de piano une modulation de tarifs pour les cours d'instruments de musique doit être ajouté actuellement deux tarifs principaux d'accès aux cours de musique pour les enfants sont prévus cours collectifs 8 élèves par cours minimum d'une heure à 20 euros par trimestre éveil musical initiation piano pour un individuel d'une demi-heure à 60 euros par trimestre il est proposé la création d'un nouveau tarif qui permettrait d'inscrire deux enfants sur un créneau de cours d'une demi-heure à 45 euros par trimestre il est demandé au conseil municipal de fixer la création d'un nouveau tarif qui permettait d'inscrire deux enfants sur un créneau de cours d'une demi-heure à 45 euros par trimestre par enfant il y a une question à madame Anthony les deux enfants doivent être issus d'une même famille ou ça peut être non actuellement il y a un cas actuellement que ce n'est pas que la même famille ça a été un peu pour résorber des listes d'attente en fait il y a énormément d'attente pour des enfants pour une première année de piano en fait cela concerne des enfants plutôt 7 ans 8 ans et ce n'est pas la même famille pour l'instant ça sera peut-être dans un prochain temps ça c'est une possibilité pour l'instant d'autres questions ? donc nous allons procéder au vol qui est contre certains merci point 8 vente chemin grave suite à une enquête publique ancien chemin du camion numéro 534 valorisme tu viens un ancien chemin d'exploitation situé à l'angle du numéro 534 chemin du canet est servi comme propriété enregistré au service du cadastre comme un ancien chemin public la commune a été contrainte de procéder à un déclassement de ce chemin afin de le rétrocéder au Rignone ce document d'avantage a été réalisé par un géomètre le 7 mai 2014 pour rétablir les portions de chemin propriétaire du Rignone qui en avait pris par arrêté municipal date du 29 mars 2016 le conseil municipal décidé de procéder à une enquête publique préalable à l'alignation de chemin situé à l'angle du numéro 534 du chemin du canet en vue de sa cession aux acteurs de la ville de mer à savoir M. Mandricot M. Margoirant M. Trèves-Honneur L'enquête publique s'est déroulée du 18 avril au 2 mai 2016 le commissaire a émis un avis favorable en date du 5 mai 2016 une délibération en date du 29 juin 2016 a été présentée au conseil municipal pour approbation du déclassement et des affectations de cet ancien chemin qui n'était pas très bien introduit par la ville de notre partage il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la vente de cet ancien chemin d'une superficie de 251 m² comportant les références cadastrales CE-1002 CE-1003 CE-1004 situé à l'angle du 534 chemin du canet au riverain ici dessus indiqué de décider le prix de cette transaction à 1750 euros cette somme correspond au feu occasionné par cette opération les prédénotaires qui seront à la charge des acquéments d'autoriser madame la maire à signer tous les documents référents au présent projet il est médial que l'entreprise de ce chemin sera à fait pour les trois librains qui se sont portés à l'heure des questions donc qui est contre qui s'abstient ainsi point 9 acquisition amiable de local carabas de 150 au plan 4 14 à 10 l'hôpital la valorise Périssol Madame Périssol et Monsieur Périssol Marius propriétaires d'un local situé au rez-du-chaussée du 14 à l'hôpital texte croissant de riz c'est juste un peu plus haut de son endroit ont proposé à la ville d'accueillir à la diable leur bien cadastré PB150 l'eau 34 d'une superficie de 55 m2 cette session cette session est proposée au prix de 63 000 euros informément à l'estimation effectuée par la brigade des évaluations domaniales de France Domaine c'est l'évaluation des domaines cette acquisition permettra de transférer le bureau d'information jeunesse et de le rapprocher notamment du collège puisque c'est tout à fait à la service en conséquence il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de ce local au prix de 63 000 euros d'autoriser madame la maire à signer tous les documents à l'acte à intervenir à cette école des questions ? non simplement pour le dire dans le local ben écoutez on va le laisser puisque c'était loué petit à petit en ligne et voilà et c'est un local tout à fait intéressant parce qu'on va le restaurer avec un chantier dans le cadre de la politique de la ville ce sont des jeunes qui sont enterprés par des professionnels qui vont rénover ce local donc en plus ça a eu plus d'avis voilà donc c'est très intéressant des questions ? autre question ? non ? qui est contre ? qui s'abstient ? merci point 10 répartition intercommunale des charges de pensionnements des écoles publiques convention de réciprocité avec la commune de fausse-sol approbation les dispositions de l'article 23 de la loi du mois de juillet 1983 fixent la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants en plus de plusieurs communes le montant de la participation est fixé par accord entre les colonies cet accord est formalisé par une convention à des mots d'accord qui revient à côté d'arriver après avis du conseil départemental de l'éducation considérons que les communes de l'éducation sont appelées à participer au travail de fonctionnement des écoles publiques considérons que les villes de l'article de l'éducation accueillent dans les écoles publiques de leur territoire des enfants domiciliés dans ces filles communes à ce titre des dérogations acceptées par les communes de résidents sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles la région médicale la patrie etc il est donc proposé que une convention de récidivité soit signée entre les communes de Val-de-Col Métion et Pau-de-Sol basée sur les conditions financières fixées si après pour annuels d'un élève pour l'enseignement en maternelle et un élémentaire arrêté à 634 euros en conséquence il est proposé aux membres des ministres d'approuver le terme de la première entretien jointe à intervenir entre les communes de Val-de-Col et Pau-de-Sol d'approuver le forêt communal relatif aux frais de fonctionnement appliqué aux communes de Val-de-Col et Pau-de-Sol qui est fixée pour l'année scolaire 2015-2016 à 634 euros pour le pro annuel d'un élève pour l'entraînement en maternelle et pour l'élémentaire d'autoriser madame le maire à signer la plus convention avec la plus commune des questions non je ne sais pas bien parce que qui est contre si ça se tient merci point 11 point 12 travaux de mise en sécurité point 11 répartition intercommunale charge de corps des écoles publiques convention de réciprocité et la commune d'antique juan-l'épin approbation l'article l'article L212 qui réduit du code de l'éducation fixe la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes les villes les villes de Valorise-Golfusion et Antilles-Jouan-l'épin accueillent dans les écoles publiques de leur territoire des enfants domicilés dans d'autres communes à ce titre des dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles la réconnidicale la frappe etc il est donc entreduit qu'une convention de réciprocité soit signée entre les communes de Valorise-Golfusion et Antilles-Jean-l'épin applicable à partir de l'année scolaire 2016-2017 et basée selon les conditions financières exceptionnelles maintien du cours annuel pour l'année 2017-2017 643 euros il est donc demandé au conseil municipal d'approuver des termes de la convention 6 juin à intervenir entre les communes de Valorise-Golf-Jean et Antilles-l'épin d'approuver le forfait communal relatif aux frais du fonctionnement appliqués aux communes de Valorise-Golf-Jean et Antilles-l'épin fixé pour l'enseignement maternel et ou élémentaire de l'élève au titre de l'année scolaire 2016-2018 à 643 euros d'autoriser la même mère à signer les dites pour l'enfer des questions non ? et qu'en haut il s'applique un peu pardon le maire je voudrais faire une petite intervention parce que depuis un petit moment il y a quelqu'un qui j'ai l'impression qu'il est en train de me filmer enfin de nous filmer il faudrait savoir si c'est la réalité et savoir pourquoi vous filmez parce que je trouve ça un petit peu gênant qu'on n'est pas au courant du tout monsieur Fleury je crois qu'est-ce que vous allez faire pour cette vidéo une vidéo qui est diffusée en direct oui c'est un peu gênant c'est pas une réunion publique je ne vois pas ce qu'il y a de ce projet vous auriez peut-être qu'on nous en avertir à proposer vous filmez pour monsieur Falcou il aurait été judicieux monsieur Falcou qui nous donne régulièrement des leçons de morale de nous avertir un petit peu bien sûr mais on a des codes que vous avez entre élus mais bon nous on les respecte c'est simplement le savoir j'aurais changé le travail bon point de route travaux de mise en sécurité des écoles et crèches de la commune demande de subvention monsieur Salmon la ville de Nice a connu le 14 juillet 2016 un tragique attentat qui a quitté la vie à 96 personnes compte tenu des risques malheureusement notre département est suscite d'entourir en matière de terrorisme les services de l'Etat ont demandé aux communes de procéder à un certain nombre d'aménagements aux abords des écoles et des crèches afin d'en améliorer la sécurité notamment au cours d'une réunion qui s'est tenue au rectorat le 24 août dernier et à la suite de la certière de monsieur le traité des imprimés en date du 4 octobre 2016 le service des bâtiments communaux a effectué une visite des établissements scolaires et de la petite enfance avec un référent en sécurité de la police nationale il en résulte il en résulte la réalisation de plusieurs actions de sécurisation telles que suppression de stationnement aux abords des établissements avec abrandissement des trottoirs occultation des clôtures avec réhaussement des portails installation de visuophones installation de boutons d'alerte reliés à la police municipale poniture de boutons d'alerte mobile en fonction de la taille de l'école de la crèche au-delà des établissements accueillant des enfants l'hôtel de ville a fait l'objet de l'installation de caméras généreaux protection et d'un portique de sécurité et la mairie annexe de caméras l'ensemble de ces travaux représente un coût estimé à 480 000 euros de décès aussi eu égard à la somme importante que ces derniers représentent pour les finances criminelles il convient de solliciter des subventions auprès de l'Etat au titre de fonds interministériels de prévention de la délinquance du département et de la région et de la communauté de l'internation de sursorts du produit il est donc demandé au conseil municipal d'un nouveau essai il est donc demandé alors je suis une petite précision je suis prêt alors actuellement il y a un certain nombre de travaux qui ont été réalisés autour des bâtiments scolaires ça en fait partie ou c'est en supplément vous en avez en première si vous voulez c'est la qualité des travaux qu'on a déçu à 480 000 euros TTC donc ça en fait partie merci d'autres questions donc il y a qui répond qui s'abstient ici voie 13 communauté d'agglomération 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 de la compétence promotion du tourisme dont la création d'office de tourisme et d'autres activités touristiques monsieur d'agglomération considérons que la loi numéro 2015 tirée 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république notrée a opéré renforcement des compétences de l'intercommunalité considérons qu'à compter du 1er janvier 2015 des missions actuellement communales en matière de promotion du tourisme dans la création d'offices du tourisme seront rattachées au bloc obligatoire des communautés de communes et communautés d'agglomération au sein de la compétence développement économique considérons qu'ainsi aux herbes de l'article L134-1 du code du tourisme tel que modifié par la loi d'offrir la communauté d'agglomération sur faire antipolis casal exercera de plein droit à compter du 1er janvier 2017 en lieu et place de ces communes membres dans des conditions prévues par l'article L52-16-5 du CGCT la compétence en matière de création d'aménagement d'entretien et de gestion des zones d'activité touristique la compétence en matière de promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme considérant que cette dernière compétence regroupe uniquement les missions régaliennes des offices de tourisme à savoir l'accueil d'informations la promotion touristique la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique considérant que conformément à la loi d'autré à l'occasion du transfert de cette compétence les offices du tourisme des communes touristiques et des stations placées de tourisme seront transformées en bureaux d'information de l'office du tourisme intercommunal sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cette office du tourisme considérant que par délibération numéro CC 2016.058 du conseil commune de terre du 27 juin 2016 la Casa a décidé de se doter au titre de ses compétences obligatoires de la compétence relative à la promession du tourisme dont la création d'offices de tourisme et autres activités de modifier ces statuts en rajoutant à l'article 1.1.1 des 10 statuts promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme et zones d'activités touristiques considérant que toutefois la Casa a décidé également par délibération numéro CC 2016.133 en date du 26 septembre 2016 et ce conformément à l'article L.134-2 du code du tourisme de maintenir des offices de tourisme distincts pour les stations classées de tourisme considérant que dans ce cas la loi notrée impose de définir les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices du tourisme étatouillent au existant sur son périmètre considérant que la Casa comporte sur son périmètre six offices de tourisme dans les stations classées de tourisme à savoir Antibes-Jean-les-Pains Biote la Côte-sur-Loup Saint-Paul-le-Vance Valorise-Golfe-Jean et Vina Boupé considérant que les offices de tourisme d'Antibes-Jean-les-Pains de la Côte-sur-Loup et de Valorisme de Vejean sont organisés sous forme d'établissements publics industriels et commerciaux considérant que les offices de tourisme de Vina Boupé et Saint-Paul-le-Vance sont organisés sous forme d'association considérant que l'office du tourisme de biotech est organisée sous forme de régies à autonomie financière considérant que ces offices du tourisme remettent un caractère stratégique pour ces communes de stations classées dont l'invocation touristique nécessite une organisation locale permettant de valoriser leur territoire considérant que dans l'intérêt touristique économique et social de ces stations classées il a été décidé de maintenir au-delà du 1er janvier 2017 les offices du tourisme distinctes pour prendre type de journée de biotech de la Côte-sur-Loup Saint-Paul-le-Vance valorise de Vejean et Vina Boupé considérant qu'il convient également conformément à l'article 134-2 du code du tourisme de définir les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existants sur le périmètre de la Cata considérant que la mutualisation constitue un enjeu majeur pour la politique des politiques publiques menées sur un territoire pour l'articulation des relations entre l'intercommunalité et ses communes membres pour une meilleure rationalisation budgétaire ainsi que pour l'avenir du personnel assurant le service public considérant que dans l'attente des résultats des renouvellements des classements des communes de stations classées du tourisme la définition exacte des modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices du tourisme intercommunaux par le biais de conventions ne pourra se faire ultérieurement considérant que dans l'impact possible de la mutualisation sur l'organisation en moyen et à long terme des relations sur les communes et la coopération que l'engagement à aborder chaque thématique en profondeur rende nécessaire le suivi d'une méthode précise d'adoption de conventions de mutualisation à moyen terme considérant qu'il convient d'ores et déjà d'approuver les principes de mutualisation tels que prévus par la loi d'autré précité considérant que les offices du tourisme intercommunaux entre eux et avec la casa devront mettre en oeuvre des processus de mutualisation dans des domaines matériels et humains considérant que les offices du tourisme intercommunaux entre eux avec la casa devront également mettre en oeuvre des processus de mutualisation d'action de communication et de promotion touristique il convient donc aujourd'hui conformément à l'article L-52-11-17 du code général des collectivités locales d'acté du transfert de cette compétence à la casa à l'article L-134-2 du code du tourisme d'approuver une modalité de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur le périmètre de la casa vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation territoriale à l'article vu le code du tourisme notamment son article L-134-2 vu le code général des collectivités territoriales vu le décret du 29 juin 1977 portant classement de la commune de la Bloubet en station banée à l'article de tourisme vu le décret du 20 décembre 1982 portant classement de la commune de la col-sur-loup comme station climatique vu le décret du 17 janvier 1990 portant classement de la commune de Saint-Paul-de-Vance comme station de tourisme vu le décret du 9 décembre 1990 portant classement de la commune de Valoris comme station balnéaire et de tourisme vu le décret du 1er septembre 2011 portant classement de la commune de biode comme station de tourisme vu le décret du 16 juin 2014 portant classement d'un comité tantible comme station de tourisme vu la délibération numéro cc 2016.058 de 27 juin 2016 prise par le conseil communautaire de la Casa vu la délibération numéro cc 2016.333 du 26 septembre 2016 prise par le conseil communautaire de la Casa décidant de maintenir l'office de tourisme en station classée vu la délibération numéro cc 2016.134 du 26 septembre 2016 prise par le conseil communautaire de la Casa approuvant les principes relatifs à la mutualisation aussi qu'il est aujourd'hui proposé au conseil municipal de bien vouloir acter le transfert au profit de la Casa de la compétence relative à la promotion du tourisme dont la création de l'usice du tourisme de l'équité touristique d'approuver les principes relatifs à la mutualisation concernant les offices de tourisme de l'administration de l'eau tel que présenté ici dessus d'autoriser madame le maire ou son représentant à signer l'ensemble des actes inhérents à l'exécution de la présente délibération voilà madame des questions oui j'ai une question sur le principal type en termes de fonctionnement sur la promotion des diverses villes et qui va décider si la promotion qui va décider la promotion de Valorice d'une autre ville en fait nous on décide de nos plans de nos programmes de nos projets de nos manifestations vous avez remarqué on a rapatrié toutes les manifestations très importantes et surtout liées à l'histoire d'un vie traditionnelle etc nous les avons rapatriées sur le service d'animation événementiel et culture quand c'est du ressort de la culture donc nous pour nous réellement au niveau du fonctionnement ça ne change rien pour la promotion effectivement il y aura partie promotion au casal partie promotion naturellement bon j'avoue que ça se fait déjà un petit peu comme ça pas de la même manière parce qu'il faudra préciser c'est un petit peu embrouillé la loi vient de changer et c'est encore autre chose donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'y retrouver parce qu'il semblerait que nous ayons un ministre qui lui s'occupe d'une station de montagne et à qui ça ne convient pas donc il a modifié la loi ce qui fait que naturellement par un cocher nous qui sommes aussi stations placées ça nous permet de fonctionner peut-être autrement mais on va y réfléchir parce que on était lancé ça faisait un an qu'on travaillait sur ce transfert qui est très intéressant dans la buvure on avait sorti un programme commun sur les incas connus donc il a très bien fonctionné aussi parce que les 24 lignes de tout ce qui se passait dans les autres communes donc c'était quand même vraiment une pluie d'avis on était tous très contents on s'est tous organisés et au moment du transfert puisque nous sommes à la porte du 1er janvier la loi a changé donc on repousse le fonctionnement et on se dit qu'on va attendre d'avoir une clarification pour se prononcer sur le fonctionnement de la buvure mais enfin nous on est prêt tout est organisé si je dis ça c'est que par exemple la loi a mis aussi en place il y a quelques années les communautés d'agglomération mais maintenant c'était aussi très intéressant et pendant plusieurs années ça a été surtout intéressant pour Antibes et moins pour Valoris donc ça a changé oui oui j'entends bien mais là la remontée la compétence cette compétence communication et l'animation etc. qui remonte au niveau de la casa et comme vous dites tout n'est pas encore tapé cadré si la question c'est est-ce que l'office du tourisme d'Antibes je n'en ai pas la japonais c'est non c'est un peu ça non non l'office du tourisme d'Antibes a une spécificité sans fonctionnement propre ils n'en ont pas le chapoté des autres offices bien évident que ça a été la première gestion de tous les maires et ça a été clairement dit c'est non Antibes je n'en ai pas ça va pas j'apporter les autres offices du tourisme c'est pas possible par contre les offices du tourisme auront aussi la compétence pour vendre du billet sur biote sur l'antibes sur la chaise etc. donc mais là il y a eu un gouverner massif on a été tous extrêmement surpris donc ça reste validé par le Sénat donc ça va être fait dans le sujet et c'est vrai que ça remet un petit peu en question l'adhésion ou pas moi j'y avais vu vraiment beaucoup de points positifs notamment cette communication commune mutualisée et donc dire prix de charge par la calvin et surtout les salons les salons c'est plus très intéressant de s'agréger à un fonctionnement énorme et ça fait calvin après s'il faut faire autrement on va aller tout sur le point de réflexion pilier c'est l'intérêt des communes et toutes les communes ne font pas tout ça il faut être clair aucune commune ne lâchera rien si ce n'est pas d'un effet de commun donc ça c'est très clair il y a un budget qui va être oui quand même c'est ce budget là on va reporter les choses parce que voilà je laisse pas les deux si je peux me permettre de rapporter une petite chose merci donc oui ce qu'il a été voté la délibération avec moi la dernière fois à la casa qui rejoint ce que je viens de dire la maire c'est qu'on a voté à la suite de la compétence la promotion on a voté un mandat de gestion provisoire entre la casa et les communes ça veut dire quoi ? ça veut dire que pendant un an en fait la casa juridiquement est responsable des objets du tourisme mais nous allons continuer à gérer nos offices du tourisme chacun pour l'instant comme ça donc c'est bien la preuve que ce mandat de gestion qui a été voté la dernière fois le 24 octobre c'est on attend on va relever ça chez ça pour l'instant juridiquement on le fait mais vous restez maître de votre office du tourisme et on va voir comment on a la loi il faut que je décrive ce que vous allez me raconter maintenant très bien merci pour cette précision vous pensez important d'autres questions donc qui répond qui s'abstient merci point 14 convention entre la commune de Manon et le syndicat Univalon pour la mise en place et le contenu de sites de compostage de proximité pour les biodéchets la commune de Valorise-Golf-Jean dans le cadre de le démarque développement durable et suite à une réelle attente des administrés souhaite développer des sites de compostage collectifs afin de réduire la production de biodéchets déchets de cuisine sur son territoire Univalon propose ainsi aux communes volontaires de la CASA de mettre à disposition de la population des unités de compostage et de former les personnes volontaires au point de pratique du compostage la présente convention a pour objet de définir d'une part les conditions de mise en place et le fonctionnement du site de compostage de proximité pour la valorisation des déchets de ménage et plus spécifiquement des biodéchets déchets de cuisine et d'autre part les droits et obligations respectives de la commune et du syndicat dans la mise en oeuvre d'une politique de proximité de valorisation de ces déchets le premier site retenu se situe à proximité des espaces verts du parcours de l'Aubert d'autres sites pourront être ajoutés par la suite en passant des amenants à la présente convention en conséquence il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire a signé la convention entre la commune et le syndicat et une valeur pour la mise en place et le fonctionnement du site de compostage de proximité pour les biodéchets vous avez en pierre joint la convention des questions ? donc qui est pour ? qui s'abstient ? qui est contre ? qui est pour ? personnellement vous me suivez c'est ça j'ai changé un peu donc j'aurais fait qui est contre ? qui s'abstient ? merci donc tout le reste est pour point 15 l'utilisation de la démarche du contrat de boule le contrat de Bénégolphe de l'Erin a été signé le 3 juin 2013 par tous les maîtres de l'image les partenaires financiers Agence de l'eau R&C conseil régional PACA conseil départemental des Alpes-Maritifs et l'État monsieur le préfet des Alpes-Maritifs par ce contrat les maîtres de l'image sont engagés à réaliser les opérations inscrites au plan d'action l'État l'agent de l'eau le conseil départemental et le conseil régional appartenant apportant un soutien technique et financier aux dites opérations depuis la signature du contrat le nouveau dispositif lié entre autres la réorganisation territoriale pilote directement la majorité des actions inscrites au contrat de Bénégolphe Nouvelles compétences des agglomérations Gématis Sages de la SIA Nouveaux papis Natura de mine en mer Contrats de partenariat bilatéraux entre l'agence de l'eau et les collègues Toutes les thématiques abordées par le contrat de Bénégolphe ont donc dénormé l'objet d'un bilotage et d'une coordination spécifique par l'un ou l'autre de ces dispositifs Dans ce contexte et afin de limiter les coûts induits les communes signatures du contrat ont demandé la résiliation du contrat de Bénégolphe au titre de l'article 14 de son acte d'engagement l'objectif est de rationaliser la gestion de l'eau et des milieux aquatiques sur le territoire et de limiter les redondances opérationnelles La conservation nécessaire à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques sera poursuivie tout en le cadre du dispositif précipé et piloté par les trois agglomérations du territoire En conséquence il est demandé au conseil des municipales d'approuver la résiliation du contrat de B compendant un article 14 de son acte d'engagement autorisé monsieur le premier adjoint à signer tous les documents à intervenir oui juste pour dire que je regrettais la résiliation de la démarche contrat de B parce que c'était quand même un bel outil qui permettait de traiter toutes les questions de l'eau de manière globale et pas saucissonner en divers dispositifs qui fonctionnaient à l'échelle d'un bassin versant ce qui avait un intérêt évident en ce qui concerne la gestion de l'eau plutôt que rester enfermé dans des logiques un peu administratives ou communales qui travaillaient avec un programme d'action clair on avait un programme d'action ce n'était pas juste des objectifs et il y avait un budget conséquent qui était alloué en face de chaque action et l'autre point qui était très intéressant c'est que c'était fait en coélaboration avec les associations les acteurs économiques et les acteurs civils donc voilà c'était juste pour exprimer mon regret qu'il n'y ait plus ce contrat de B après j'ai bien vu que certains élus étaient assez réticents de travailler de cette manière parce que c'est assez inconfortable de travailler en dehors des logiques administratives dont on a l'habitude et en prise directe avec certains acteurs associatifs donc voilà en cohérence je voterai contre cette délibération mais c'est plus pour exprimer mon regret que pour mieux poser donc c'est une logique avec le cancer de compétence il est évident qu'on ne peut pas ajouter des fonctionnements à des fonctionnements et le préfet dans le cadre de la réorganisation du schéma départemental a souhaité supprimer certains syndicats etc. de manière à rendre cohérent et harmonieux les fonctionnements bon on travaillera tout le monde avec les partenaires les communautés d'agglomération qui sont habituées parce qu'on travaille de toute façon avec les partenaires avec les associations les plus importantes qui ont vraiment des actions de grande qualité mais bon c'est quelque chose qui a été induit par les transferts de compétences après les transferts de compétences ça allait donc maintenant on va aux agglomérations les agglomérations sont partie prenante des contrats de B donc je ne vois pas en quoi ça posait un problème réellement on va faire la même chose tout est posé on fait la même chose et ça s'appelle différemment et c'est dans des secteurs on travaille on travaille sur les bassins versants en plus va venir en appui le département qui va effectivement intervenir la DGDM qui appuie tous les projets et toutes les actions qui sont venues sur le territoire donc les bassins versants il y a des difficultés effectivement des projets pour avoir participé un petit peu au contrat de B ce qui était intéressant c'est de voir justement des projets émergés et qui émergés je suis désolé pour le jeu de mot mais qui justement ne rentraient pas dans les cadres habituels par exemple nous à Fingolfe-Jouen on a connu le retrait des pneus par exemple vous savez qui étaient émergés il n'y a aucun syndicat qui s'occupe de ça mais quand on s'occupe de la problématique de l'eau au niveau d'un bassin versant il y a des associations qui font remonter ça les pêcheurs disent ah oui ça nous gêne il faut en remettre et il y a toute une dynamique qui se mettait en place et on avait un budget on votait tous on disait bah tiens ça c'est une bonne action on va le mettre là-dessus et en saucissonnant cette problématique et pareil pour tout ce qui était prévention des inondations aménagement du territoire et tout je trouvais que c'était vraiment un outil intéressant bon ben voilà on se met en problème ça a été sous le souhait du schéma départemental donc je crois qu'il faut effectivement clarifier qui fait quoi et peut-être optimiser certaines actions parce qu'il y a une économie aussi c'est fait c'est une dynamique en supprimant des structures ça permet peut-être de mieux subventionner les associations moi c'est comme ça je me suis dit que c'était peut-être plus cohérent espérons-le que d'avoir des structures qui s'intéressent donc oui nous simplement je comprends l'intervention de ce parcours on aurait pu imaginer mais bon ça c'est pas on a les compétences communes de la liste des structures des suprastructures qui seraient toujours le contrat de la requête il y aurait une communauté d'agglomération pour que ce soit une commune individuellement c'est vrai qu'on pourrait poursuivre la question qui a été fait c'est vrai qu'on pourrait nous parler à travers des structures intercommunales qui sont un peu plus communes donc c'est pas le cas qui fait avec c'est une réorganisation c'est une réorganisation qui aurait pu être le département et les communautés communes de l'art et les communautés d'agout c'est un choix c'est un choix c'est le préfet il y a d'autres syndicats qui ont été supprimés et qui vont le faire de l'art pas d'autres qui est contre qui s'abstient qui est contre 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 je ne suis pas contre qui s'abstient non très bien merci point 16 approbation du protocole de dissolution du cycle la loi 2010-15-63 du 16 décembre 2010 de réforme des politiques territoriales qui prescrit dans chaque département l'élaboration d'un schéma départemental de coopération intercommunale la loi loi numéro 24-58 du 27 janvier 2014 de modification de l'action publique territoriale et d'affirmation de la métropole MAPDAM la loi numéro 025-95-95-95 du 7 août 2015 portant l'organisation territoriale de la République de notre et notamment les articles 51-66 et 76 l'arrêté l'arrêté préfectoral en date du 12 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale des Alpes-Maritimes qui prescrit la dissolution du syndicat intercommunal du contrat de B des vols de Télébrasses la délibération 2016-003 du 8 mars 2016 du CIL émettant un avis favorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale des Alpes-Maritimes prévoyant la dissolution du CIL et autorisant Madame la Présidente à mettre en oeuvre tout acte nécessaire à la dissolution du CIL le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L-52 L-52-32-33 L-52-11-21-1 et L-52-11-26 L'arrêté préfectoral en date du 8 février 2010 portant création du syndicat intercommunal du contrat de B des golfes de l'Erin l'annexe à la délibération détruit les conditions de liquidation clé de répartition financière active bien meuble passif emprunt reste à recouvrer et à payer mandat équipe de rattachement de prison répartition des agents entre les communes membres la commune valorise le rôle de collectivité support et on va la charge une fois la dissolution effective de gérer les restes à recouvrer et à payer et le mandat équipe de rattachement article 4 de l'annexe de la délibération en conséquence il est demandé au conseil municipal d'approuver les conditions de la liquidation du cible tel que précisé dans l'annexe de dissolution annexée à la présente délibération sous réserve de la reprise du personnel d'approuver le transfert à poudre et gratuit de télévien décassé et sorti des actifs du cible à la commune de valorise vous parliez du personnel et de métier tout le cas de monsieur sur la donc c'est la difficulté donc on ne peut pas plongurer donc monsieur sur la on n'a pas trouvé de poste il est bien évident que la ville de valorise n'a pas de poste la casa non plus puisque nous allons faire un transfert et là il va y avoir beaucoup de personnel nous avons fait une demande à monsieur Turland en France des communes concernées par le cible et à ce jour il n'a eu aucun retour positif donc il postule sur d'autres postes notamment au département et on attend parce qu'il est au-delà de la commune de Cannes il est au-delà de la commune de Cannes ça ne fonctionne pas comme ça non voilà donc tant que monsieur Turland est présent il est bien évident on ne peut pas alors tout le dispositif a été supervisé par monsieur Soignier trésorier public accompagné cette fermeture d'activité voilà donc on attend d'accord d'autres questions donc qui est contre qui s'abstient merci point 16 approbation du protocole de dissolution du cible c'est déjà je vais reprendre parce que c'est voilà t'as quelque chose tu es t'es attaché alors point 17 c'était il y avait de belles opérations et de belles relations Azuréa Club convention d'objectifs et de moyens de nombre monsieur Bertrand oui dans le cadre du soutien financier que la ville apporte aux associations sportives au travers des conventions d'objectifs et de moyens il est nécessaire d'apporter une modification dans la participation à l'association Azuréa Club Golf Jean Valoris pour le versement d'une subvention complémentaire en effet si un versement initial de 186 000 euros a été mis en oeuvre lors d'une première convention un élément imprévisible à cette période doit être pris en compte puisque la dite association doit faire face à un nouveau découpage de la poule A du championnat de France NM2 qui induit des déplacements géographiques plus éloignés que ceux qui auraient dû exister si un tel redécoupage n'avait pas été décidé par la génération française de Pascal Côte voilà tout simplement il est demandé à l'ensemble du conseil municipal de se prononcer sur cette demande et d'autoriser madame le maire à signer la convention et les documents à intervenir des questions ? donc on va dire simplement qu'on va en quelque sorte c'est l'avance du succès un petit peu mais pas seulement ils sont dans l'obligation de prendre un plan ce qui est un coup absolument considérable qui n'avait pas été anticipé parce qu'effectivement ils ont essayé de faire modifier les déplacements de manière à ne pas aller dans une île extrêmement éloignée des actes magnétiques bon c'est réversible c'est la même chose pour ceux qui vont venir chez nous et le coût est considérable donc ils couplent la poing en deux il y a parti avion et ils reviennent en vue voilà donc pour essayer de limiter le coût mais le coût est là l'avion coûte très très cher donc on a souhaité les aider parce que c'était très compliqué on a fait appel à des sponsors mais ça qui est difficile et donc il n'y avait plus d'autre choix que d'augmenter la subvention et en plus depuis le début de la saison c'est un carton et c'est absolument très entourageant et très positif pour la loi et je les félicite félicitations d'autres questions qui est contre qui s'abstient merci point 18 transfert de compétence du port de Gauph-le-Juon le vieux port approbation convention de transfert autorisation de signature madame Fiche la loi numéro 2015 tirée 991 ou 7 août 2015 pourtant nouvelle organisation territoriale de la République donne la possibilité par son article 22 de transférer la propriété l'aménagement l'entretien et la gestion des ports relevant jusqu'alors des départements aux collectivités ayant des actes de candidature le conseil municipal s'est ainsi prononcé favorablement à un dépôt de candidature de la commune le 18 mars 2007 compte tenu de la récerte de leur rapprochement global et dynamique pour les deux ports situés sur son territoire les deux collectivités se sont donc rapprochées afin de mettre en place les modalités du transfert qui doivent intervenir le 1er janvier 2017 ces modalités reprises par voie de convention concernent les aspects suivants la domanialité du lien transmi la mission issue de la compétence la transmission des contrats concessions et conventions en cours les moyens matériels transférés les moyens humains transférés les moyens financiers transférés la dotation de compensation versée annuellement la commission la commission locale pour l'évaluation des charges et ressources transférées présidée par le président de la chambre régionale des comptes consultée le 29 septembre dernier a rendu un avis par au programme sur une modalité financière présentée avis par au programme sur les périodes de référence transmi en prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement et d'investissement et sur les modalités d'évaluation des dépenses engagées par le département avis favorable sur l'évaluation des charges et sur les modalités de compensation concernant le transfert des ressources humaines affectées aux services des ports le comité technique de la commune a consulté le 26 octobre 2007 le projet de convention qui nous est donc soumis reprend l'ensemble des éléments visés ici avant à savoir les biens du domaine du public départemental compris dans les militaires administratifs du bioport sont transmets en pleine propriété à la commune en dehors des parts évalides la commune se substituera aux droits et aux obligations du département issus du contrat convention et concession en cours l'exécutif de la commune deviendra l'autorité populaire et un représentant de l'exécutif de la commune sera inversé de l'autorité du pouvoir de police portuaire à ce titre deux agents de la filière technique du département assermentés seront transférés comme surveillants de notre corps la dotation annuelle de compensation versée à titre de l'année 2017 par le département a été estimée à 51 081,88 euros elle sera arrêtée définitivement par le préfet compte tenu de ce type précepte il est donc proposé au conseil municipal vu le code général des collectivités territoriales son article L2121-29 vu le code des transports et le printemps en livre 3 sur les ports vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 de loi notrée et notamment son article 22 relatif au transfert de compétences des ports relevant du département vu la circulaire du 6 novembre 2015 relative à la mise en oeuvre des transferts de compétences des ports maritimes vu la délibération du 25 février 2016 de la commission permanente des départements statuant sur délégation pour le transfert de ports vu la délégation du 16 mars le 18 mars 2016 par laquelle le conseil municipal a décidé de faire acte de candidature au transfert de propriétés et de compétences du corps de lois que le joueur en ville de port vu la délibération du 29 juin 2016 portant des éliminations des représentants de la commune pour assister à la commission locale pour une validation des charges et ressources transférées considérant la vie favorable rendue par le cas lors de la séance du 29 septembre 2016 sur les modalités de transfert considérant la présentation faite en comité technique le 26 octobre 2016 considérant le projet de convention de transfert de compétences du port de lois que le joueur en ville au milieu port d'approuver la convention précisant les modalités de transfert du port de lois que le joueur avec effet au 1er janvier 2017 à passer avec le conseil général des actes maritimes d'autoriser madame la maire à signer la convention de concession ainsi que tous les documents liés à celle-ci de prendre acte du montant provisoire qui sera versé annuellement à l'année du budget 2017 fixé à 51.081 dans l'attente du montant définitif fixé par le préfet merci des questions point 19 recensement de la population rémunération des agents recenseurs à compter de l'année 2017 monsieur oui oui à l'instar des années précédentes le recensement partiel de la population sera effectué sur les premiers mois d'année 2017 depuis 2004 la collecte des amendations est organisée et contrôlée par l'INSEE les enquêtes de recensement sont préparées réalisées par la commune qui reçoit à ce titre une dotation qui fait faire de l'État en fonction de la population et du nombre de logements cette dotation s'est élevée à 6 260 euros pour l'année 2017 les fonctionnaires ou anciens employés municipaux connaissant le terrain et les procédures sont volontaires pour cette mission et assurent habituellement ce travail pour l'internet de préparation et de réalisation du recensement en dehors de l'ensemble de travail de cas échéant les agents recenseurs partent une rémunération accessoire de la ville à l'acte réalisée cette grille des vacations est inchangée depuis 2010 aussi proposée de la faire évoluer de la manière suivante du temps individuel de 1,50€ à 1,60€ feuille de logement de 1,30€ à 1,40€ dossier adresse complète de 3,50€ à 3,80€ mission de coordonnateur de 2 800€ à 3 000€ ces montants s'appliqueront pour l'année 2017 et les années suivantes le conseil municipal vu l'exposé relatif aux tarifs des vacations des agents recenseurs concourant à la réaction et à la réalisation des enquêtes de recensement de la population vu le décret numéro 2003 tiré 485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population après en avoir délibéré fixe les vacations des agents recenseurs au montant suivant bulletin individuel à 1,60€ bulletin 1,40€ dossier adresse complète 3,80€ mission de coordonnateur 3,80€ précise que ces montants s'appliqueront à compter des opérations de recensement de l'année 2010 voilà madame merci des questions non alors qui est contre merci point 20 à propos des effectifs modifications monsieur Sam dans le cadre du futur transfert de gestion du port départemental de vol de juan autorité portuaire revient à la commune il est donc nécessaire de transférer les deux agents déjà responsables de ces fonctions au sein du service des ports et des départements le personnel qualifié titulaire pour l'un d'un grade de technicien principal pour l'autre du grade de l'adjoint technique principal afin de pouvoir effectuer le transfert de ces agents dans les effectifs de la commune il est proposé de modifier le cadre de les effectifs en ajoutant les deux points de l'établissement correspondant au comité technique du 26 octobre 2016 et procédure prononcée favorablement sur le cas de l'application les crédits budgétaires sont prévus au sujet il est donc proposé au conseil municipal la création de ces nouveaux potes et le regroupement tenu par le transfert de la compétence de gestion encore de votre vie des questions oui je n'ai pas de questions particulières sur ce sujet mais j'en profite quand on parle d'un des personnels vous savez je suis très attaché à la commission de l'un des personnels et tout à l'heure vous avez présenté le nouveau DRH monsieur Hollandeau vous me l'avez montré c'est le bien il y a des bonnes choses c'était sympa est-ce qu'on pourrait avoir une présentation un petit peu plus détaillée pour savoir finalement quelle est sa compétence ou bien et quelle est l'action qui compte mener au sein de la municipalité au sein des services est-ce qu'il peut le faire tout à l'heure je pense que c'est intéressant parce que c'est quand même un poste clé qui n'enlève à rien on va y avoir aussi une présentation de notre nouveau directeur financier mais on l'a rencontré là mais un peu plus sur notre fait finalement ce que je vous propose c'est qu'on puisse faire une réunion pour que monsieur Hollandeau puisse parler de lui c'est pas le lieu dans la mesure où nous sommes filmés on sait très bien qu'on expose à ce qu'on en a et on sait très bien ce que les manifestants vont faire je ne souhaite pas exposer on n'a pas les mêmes valeurs avec certains politiques donc je m'applique à protéger les agents et je ne voudrais pas qu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux il y a une ville privée et on sait très bien ce que ces réseaux font des personnes c'est des attaques de personnes ça n'est pas politique donc je souhaite protéger mes agents ils sont tranquilles ils n'ont rien à voir avec la politique donc j'entends les fantaisies tout à fait je ne savais pas qu'ils se présentent là tout de suite maintenant c'était une réunion qui va très bien mais je ne sais pas il va faire l'objet d'attaques vous savez pas vous avez malheureusement je pense qu'il est important et que je suis octurée de réunion on n'a pas vraiment connaissance pour savoir c'est comme des choses c'est très massin moi je protège les agents vraiment je pense qu'ils ne sont pas là pour être jugé en bâtir donc on aura cette réunion oui oui peut-être les deux le directeur ça serait intéressant c'est qu'il y a des votes qui sont quand même importants avec plaisir donc je vous demande non de voter qui est contre qui s'abstient merci point 21 office du tourisme et station classée du tourisme demande de classement monsieur oui donc par délibération des 12 février 2016 et 27 avril 2016 le conseil municipal a respectivement sollicité le classement de l'office du tourisme en catégorie 2 et le classement de la commune en commune touristique ces deux labels ont été obtenus et il convient à présent d'obtenir le classement station classée de tourisme préalablement l'office du tourisme doit obtenir son classement en catégorie 1 il est donc proposé au conseil municipal de solliciter le classement de l'office du tourisme en catégorie 1 et de solliciter le classement de la commune en station classée de tourisme voilà madame la maire est-ce que vous avez des questions donc je vous remontrais une petite minute après le vote je vous ai publié une lettre et j'ai reçu qui est très jolie et qui récompense un peu le vote que vous avez pu faire dernièrement donc qui est contre qui s'abstient merci voilà donc suite à à la décision que nous allons voter de croire les 100 euros au bachelier qui avait obtenu la mention très bien j'ai reçu une lettre on en a reçu plusieurs de remerciements mais celle-ci est tout à fait touchante je vous écris pour vous remercier votre généros prix de 100 euros j'étais très heureux et reconnaissant d'apprendre que j'ai été choisie comme bénéficiaire de certaines infances j'étudie actuellement au lycée national de Nice en première année CPGE lettres supérieures cette aide va me permettre d'acheter de nombreux livres qui sont indispensables et essentiels à la poursuite de mes études publiques je vous prie d'accueillir madame la maire dont je vous envoie le remerciement avec mes remerciements l'expression donc on s'interrogeait lorsqu'on a voté ce prix spécial on s'interrogeait de savoir quelle était l'utilité dans le salon de ces études merci à tous bonne soirée